... Mes frères et sœurs en Islam, cette religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour nous est non seulement une foi, mais c'est aussi une voie. C'est une voie à suivre. C'est un chemin à suivre, c'est un cheminement qui mène à l'équilibre de la vie de l'individu et à l'équilibre des sociétés. C'est pour cela qu'il a institué un certain nombre de principes dans cette religion, dans cette foi, qui vont avoir pour finalité, pour objectif, justement, équilibrer la vie du croyant et équilibrer la vie des sociétés et des peuples. Et parmi ces principes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a institués pour que cet équilibre règne, il y a ce qu'on appelle l'ihsan. L'ihsan pourrait avoir beaucoup de sens en français. Ça pourrait être la perfection quand il s'agit de l'ihsan vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il s'agit de viser la perfection, même si elle est difficile à atteindre, dans notre relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, dans nos actes d'adoration. Et c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prononcé le hadith, lorsque Jibril alayhi salam lui a demandé, lui a posé la question de savoir qu'est-ce que l'ihsan, la bienfaisance ? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprend en disant que cette bienfaisance consiste à viser l'excellence dans ta relation avec Allah, de sorte que quand tu l'adores, quand tu es dans la prière, ou quand tu accomplis un acte de dévotion, que tu aies l'impression, que tu aies le sentiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala te voit, et que tu le vois toi-même de tes propres yeux. En ta'aboud allaha ka'anna katara. C'est de faire, tellement bien faire les choses, comme si Allah subhanahu wa ta'ala était en face de toi, il te regardait et tu le voyais. En ta'aboud allaha ka'anna katara. Et bien entendu, quand on arrive à ce niveau de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, nos adorations ne pourront être que excellentes et parfaites. Puisque quand on fait les choses pour Allah, et quand on fait les choses en ayant à l'esprit que Allah est là, il est témoin, il témoin de ce que nous sommes en train de faire, il nous voit et nous le voyons, et bien on ne fera pas les choses de la même manière. Et sache que si toi tu ne le vois pas de tes propres yeux, Allah subhanahu wa ta'ala lui voit ce qui est le plus enfoui de ton cœur, à plus forte raison, ce que tu extériorises. C'est cela, cette bienfaisance vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de cultiver une relation avec Allah, de sorte que, et bien cette relation te permette d'accomplir tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, uniquement par dévotion et par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est la définition de l'ihsan vis-à-vis d'Allah. Mais cette ihsan, cette bienfaisance, elle ne doit pas être que dans ta relation avec Allah. tu dois faire preuve de bienfaisance et de bonté vis-à-vis des autres. Et quand je dis des autres, à commencer par les plus proches. Les plus proches ont plus de droits sur toi que les autres. Quand je dis les plus proches, il faut lire le Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, après nous avoir mis en garde de n'adorer que lui et de ne lui associer à rien, wa'abudullaha wa la tushrikou bihi shay'a wa bilwalideyn ihsana Les parents sont les plus ayants droits sur ta bonté, sur ta bienfaisance, que quiconque d'autre. Ensuite, ceux qui sont de ta famille, wa'abudullaha wa la tushrikou bihi shay'a wa bilwalideyn ihsana wa bilwalideyn ihsana wa bilhidhi lqurba Les proches wa liyatama wa almasakine wa binissabil wa aljaridhi lqurba wa aljaridhi ljunub Toutes ces personnes qui, de près ou de loin, d'une manière ou d'une autre, ont un droit très retracif vis-à-vis de ta bonté et de ta bienfaisance. Ensuite, cette bonté doit faire ses preuves vis-à-vis des autres qui ne sont pas forcément tes proches de par les liens du sang. Et oui, cette bonté doit faire preuve même vis-à-vis des animaux et de la nature. Combien de fois on a lu des versets ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des histoires de ceux qui nous ont précédés parmi les pieux, qui ont eu la miséricorde d'Allah, qui l'ont eu, cette miséricorde d'Allah, à travers des gestes vis-à-vis de personnes, ou des gestes vis-à-vis d'autres créatures, d'autres créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous savons, nous avons tous lu l'histoire de la femme qui commettait des excès dans sa vie, dans le sens de la désobéissance, mais qui a fait preuve de bienfaisance et de bonté vis-à-vis d'un chien qui était en train de mourir de soif. Elle lui a donné à boire et à travers ce tact, à travers ce geste, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses erreurs et lui a accordé sa miséricorde. Cette bonté, mes frères et soeurs, ça doit venir du plus profond de nous, du cœur, ça doit venir de l'âme. Il faut d'abord éduquer cette âme, il faut d'abord purifier ses cœurs pour que cette bonté puisse faire ses preuves à l'extérieur. Et cette bonté, nous devons absolument l'avoir en tant que croyants. Parce qu'il ne sert pas à grand-chose de se déclarer de telles confessions, de tels musulmans, croyants, pratiquants, si nos attitudes, nos jazissements sont opposés et sont contradictoires avec les textes, avec le Coran, avec la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand on parle de bonté vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la famille, il suffit de voir l'état de la communauté pour se rendre compte que, en fait, beaucoup d'entre nous, je ne dirais pas tout le monde, beaucoup d'entre nous sont musulmans de par leur déclaration, mais ils ne le sont pas de par leur geste. Quand Allah subhanahu wa ta'ala déclare à plusieurs endroits dans le Coran, attention aux droits des parents et que tu vois quelqu'un qui sait très bien, il fait sa prière, il est ceci, il est engagé dans cela, mais ce droit le plus élémentaire, cette attitude la plus élémentaire, cette bonté la plus élémentaire, n'existe pas. Ses parents, ses parents qui sont en fait les causes de son existence ici, sont en train de pleurer de ses méfaits. De quel islam tu te réclames ? De quelle foi tu te réclames ? Lisons le Coran, lisons les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce sens. Qu'est-ce qu'il nous a dit ? N'ira pas au paradis celui qui fait pleurer ses parents. Combien de hadiths sont venus dans ce sens ? Beaucoup d'entre nous font des efforts, déploient des efforts considérables dans des choses qui ne sont pas normalement leur priorité dans leur vie de tous les jours. Ils se décalent, le sens de priorité dans la vie n'existe plus. On déploie plus d'efforts dans des choses qui sont importantes mais il y a plus important dans ta vie. Il y a plus important dans ta vie. La place des parents, la place des parents dans la vie du croyant, la place de la famille. Et quand tu as des gens en face de toi qui te disent je me sens mieux tant que je suis loin de ma famille, ils me cassent la tête. Et qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu dis de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Salat al-Rahim » Tu es mieux tant que tu es loin, tu es coupé de ta famille, des gens que tu n'as pas choisis. Tu peux choisir tes amis, tu peux choisir ceux avec qui tu vas faire tu choisis ton épouse, ton époux. Tu ne choisis pas tes parents, tu ne choisis pas tes frères et soeurs. C'est Allah qui a voulu qu'ils soient comme ça. C'est pour ça que ce lien même si tu déclare le coupé, il ne sera jamais coupé. souvent on voit des parents qui renient leurs enfants ou des enfants qui coupent les ponts avec leurs parents. Ça c'est dans ta bouche que tu fais ça. Dans la réalité, tu ne peux pas. Ce n'est pas toi qui l'as fait. Une amitié que tu as créée, tu peux la couper puisque tu es peut-être allé la chercher. mais ces relations qui existent au sein des familles, on ne les a pas choisies. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala met leur importance, met un accent particulier sur leur importance. Pourquoi on est dans les détails des choses ? On ne va pas à l'essentiel. Le sens de priorité, je le disais, n'existe plus. Ceux qui sont à l'extérieur profitent de notre bonté. Ceux qui sont censés l'avoir en premier lieu sont en train de pleurer de ton absence ou de tes agissements. Il faut revoir le sens de priorité dans la vie, mes frères et sœurs, parce que sinon, on risque de tomber où on dit il y a des gens qui vont déployer d'énormes efforts, mais leurs efforts ne leur serviront pas à être épargnés de la colère et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, ils ont œuvré. Mais la priorité, qu'est-ce qui est prioritaire dans ma vie de croyant et dans ma vie sociale ? Si on n'arrive pas à définir et à déterminer ses priorités, on se trompe. « A quulu qawlihada wa astaghfirullahali wa lakum min kulli dhambin wa khati'ah fa astaghfiruhu innahu kana ghaffara. » « Abonnez-vous ! » « Abonnez-vous ! » Sous-titrage ST' 501